Je vais vous parler du conseil financier. Donc j'ai choisi, vous voyez, le docteur Creflo-Dollar qui nous donne quelques conseils financiers. Alors, la question du conseil financier, c'est effectivement par rapport à la troisième raison d'intervention publique, celle de corriger les erreurs d'investissement. La question qu'on peut se penser, c'est est-ce que le conseil financier corrige les erreurs d'investissement ou est-ce qu'au contraire, il amplifie les conséquences ? En anglais, d'un côté, on a du conseil financier qui va débiaiser, enfin, enlever les biais comportementaux, débiaising. Et puis de l'autre côté, on a du conseil financier qui va plutôt les flatter et qui peut éventuellement même en amplifier les conséquences négatives, et jouer dessus, évidemment, pour avoir des revenus supplémentaires, bien sûr. Alors, doit-on le réglementer ? Comment on peut le faire ? Et puis, est-ce que l'État peut mettre en place aussi la mise en place de conseils financiers gratuits et du conseil financier qui soit indépendant ? Est-ce que c'est intéressant de le faire ou pas ? Et donc, là-dessus, on a quelques études empiriques qui sont intéressantes. Il y a des gens qui offrent du conseil financier, et puis il y a des gens qui en demandent. Évidemment, le conseil financier, c'est une activité dans laquelle il y a une offre et une demande. Il faut peut-être regarder les deux côtés du marché. Il est clair que du côté de l'offre, il y a une interaction claire entre le conseil financier et la rémunération des intermédiaires, notamment en matière de placement collectif et d'utilisation de l'épargne. Donc, ça, c'est une thématique importante dont je vais un petit peu parler, peut-être pas assez, mais qui joue un rôle important dans le débat. Donc, c'est la question plus généralement de la manière dont la gestion collective, les mutual funds aux États-Unis et les organismes de placement collectif en France sont rémunérés. Et vous savez qu'ils sont plutôt assez bien rémunérés et qu'ils s'alimentent en partie précisément aussi du conseil financier qui va chercher de la clientèle retail et qui oriente la clientèle retail. D'accord ? Et puis, il y a aussi le côté de la demande. Il y a des gens qui demandent du conseil financier. Et donc, quels sont les déterminants de cette demande ? Et notamment, quel rôle peut jouer l'éducation financière là-dedans ? Est-ce que le conseil financier est demandé par ceux qui en ont vraiment besoin ? Et là aussi, les résultats ne sont pas très bons. On va se rendre compte qu'en fait, les gens qui demandent du conseil financier sont ceux qui n'en ont pas un besoin prioritaire. Et donc, là aussi, ça relativise l'idée que le conseil financier puisse être une manière de mieux modifier les comportements des gens. Donc, développer le conseil financier, c'est peut-être une fausse solution. Donc, on va essayer de regarder un peu ça. Déjà, parlons un petit peu du conseil en investissement et en gestion d'actifs. Donc là, sur cette partie, en fait, je n'ai pas énormément de choses et notamment, je n'ai pas cherché à avoir une étude qui est là-dessus. Mais ça me semble quand même être un point important. Il faut savoir et il faut tout le temps dire aux gens qui sont dans l'asset management que les fonds mutuels les moins performants, donc les organismes de placement collectif, les fonds mutuels qui sont les moins performants, sont aussi ceux qui prélèvent les fils les plus élevés, qui ont les rémunérations les plus élevées. Et quand je dis les moins performants, c'est des performances qui sont avant rémunération. Donc, les fonds qui obtiennent les moins bons résultats sont ceux qui ont les niveaux de rémunération les plus élevés. Donc ça, c'est un festilisé très important à mettre en avant. Il faut aussi savoir que dans la version collective, la version collective qu'on appelle active donne des résultats qui sont moins bons que la version collective passive, en moyenne et même en médiane. Et donc, il y a une forme d'énigme autour de la version collective et notamment de la manière dont la version collective justifie ces niveaux de rémunération pour des performances qui sont somme toute assez médiocres lorsqu'elle est active et peut-être un peu meilleures lorsqu'elle est passive. Donc, je pense qu'il faut faire vraiment attention à cet aspect-là lorsqu'on parle de gestion d'asset management. Il y a beaucoup de problèmes dans cette industrie qui sont liés peut-être à la concurrence qui est installée dans cette industrie et précisément à la manière dont les fonds sont rémunérés. Alors, un des aspects des réglementations actuelles, c'est justement d'essayer de séparer la gestion de fonds d'un côté et de l'autre côté, le fait de dispenser du conseil financier. On voit qu'il y a une forme de segmentation de la clientèle qui est mise en place. Il y a des fonds qui sont capables d'avoir des formes de commercialisation directe. Ce n'est pas du tout évident, notamment en France, d'avoir une commercialisation directe. Et puis, vous allez faire plutôt une commercialisation qui va passer par l'intermédiaire d'un courtier ou d'un conseiller financier. Donc, les deux travaillent ensemble et c'est finalement très, très difficile de faire de la commercialisation directe. Vous avez besoin d'un conseiller financier. Et le fait d'avoir recours à un conseil financier ou à un courtier, quelquefois, ça a plutôt un impact négatif sur la performance, y compris sur la performance brute, c'est-à-dire avant rémunération. Donc, si en plus, il y a des rémunérations qui sont données, vous voyez bien que ça a un impact très négatif sur la performance nette. Les rémunérations, aux États-Unis comme en France, on a deux systèmes, en fait. D'un côté, on a un système qu'on appelle un système de... On pourrait avoir un système de commission, d'accord ? Et donc, des commissions, elles sont liées à la vente. Et puis, de l'autre côté, on a un système d'honoraires, d'honoraires de gestion qui pourraient éventuellement être indépendants de la vente. En fait, le problème, c'est que la traduction d'honoraires, de fils comme étant des honoraires, n'est peut-être pas la bonne parce que l'idée d'honoraires, c'est l'idée que finalement, le conseiller financier serait payé comme un avocat à l'heure de travail. En fait, la réalité, c'est que le conseiller financier, il prélève une partie, une proportion, donc une commission sur les transactions qu'il va réaliser. Et c'est bien sûr ce lien qu'il faut essayer peut-être de modifier, le fait que les gens travaillent davantage sous forme d'honoraires que sous forme de commission pour pouvoir dispenser des conseils qui soient véritablement indépendants. Le développement aujourd'hui des robots-adviseurs, c'est peut-être quelque chose qui va dans ce sens-là et plus globalement, les réglementations essaient d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire de casser cette idée de commission et de faire en sorte que le conseiller financier soit plus indépendant vis-à-vis du fonds qui gère et qui fait les choix d'investissement ensuite. Aux États-Unis, le conseiller financier est régulé de manière assez disparate. On a un côté des régulations qui sont des régulations fédérales et puis de l'autre côté, des régulations qui sont des régulations qui se placent plus par État. Donc typiquement, le fait qu'il y ait ces régulations disparates fait que le conseil financier n'est pas toujours un conseil financier de qualité. Donc il y a une nécessité un peu d'assainir en quelque sorte ce conseil financier. Il y a des études qui ont montré typiquement que les mauvais conseillers financiers, par exemple, changeaient d'État, passaient d'un État à un autre, déménageaient et qu'ils continuaient leur activité sans aucune difficulté parce qu'ils échappaient à la sanction liée à leur mauvais conseil. Il y a des efforts qui sont faits dans ce domaine-là. Il y a des associations professionnelles qui essayent de changer, de modifier un petit peu les choses. Et donc il y a des évolutions qui sont en cours et encore une fois qui vont plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens d'une relative indépendance du conseiller financier vis-à-vis de l'asset manager. Autre élément à dire sur le conseiller financier, toujours en matière de qualité des conseils, mais cette fois plus dans les institutions, notamment dans les banques. Il y a des études qui ont été faites, je pense à celles de Mulenathan et Noët et Chouard, par des visites mystères, c'est-à-dire on rend visite à des conseillers financiers, on va dans sa banque et puis on demande des conseils de base et on note les gens. Donc on fait des visites mystères avec des faux clients, des enquêteurs qui viennent en quelque sorte tester les conseillers financiers selon les caractéristiques des individus. Donc on a mis en place ce système-là en France avec les visites mystères et ce qui est montré par ces études à la fois en France et aussi aux Etats-Unis, c'est que les conseillers financiers des banques ou d'autres organismes ne tiennent pas suffisamment compte de la situation personnelle des individus. En fait, ils cherchent plus à écouler des produits, enfin c'est un peu caricatural ce que je dis, mais ils cherchent plus à écouler des produits qu'ils ont à disposition qu'à tenir compte, qu'à adapter ces produits, qu'à adapter le portefeuille aux besoins du consommateur. Donc ici, si vous regardez par exemple des questions qui sont posées par les charges de clientèle au prospect, avez-vous été interrogé sur votre niveau de revenu ? Vous voyez que dans un cas sur deux, les gens ne sont pas interrogés sur leur niveau de revenu. Pourtant, c'est un aspect important lorsque l'on pose une question sur un conseil financier pour justement placer de l'argent. Donc on s'intéresse au preuve, on s'intéresse au niveau d'épargne financière parce qu'en gros, on essaie de capturer de l'information sur tout ça. On s'intéresse moins à la situation personnelle des gens en termes d'horizon, en termes de niveau d'appétence aux risques, en termes de revenus et en termes de charges. Et puis on ne s'intéresse pas du tout au niveau de compétences financières des gens. C'est pourtant cela qui est mis en avant comme étant les bonnes choses à faire. Donc il y a un problème de pratique. Certes, la situation peut peut-être s'améliorer. C'est peut-être ce qui est indiqué ici par l'étude de l'AMF. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. De la même manière, aussi dans cette enquête AMF, si on regarde un peu, on a envoyé des profils type, donc des gens qui sont averses au risque d'un côté, des gens qui sont risquophiles de l'autre. Vous voyez que les gens qui sont averses au risque, on leur propose quand même de faire de l'investissement risqué. Et les gens qui sont risquophiles, on essaie toujours de leur redonner de l'assurance-vie, plutôt y compris en euros, c'est-à-dire qui ne prend pas de risque. On leur redonne du livret d'épargne jusqu'à les engavés. Et donc, finalement, on ne tient pas suffisamment compte de leur situation. On leur donne de l'épargne-logement, etc. Comme si, finalement, on n'y prêtait pas véritablement attention, en tout cas. Donc, il y a un aspect ici aussi qu'il faut améliorer. Les études menées aux États-Unis donnent lieu un peu au même type de résultats. Et donc, l'AMF tente évidemment de faire progresser ça auprès des banques pour que les conseillers financiers soient mieux formés. Il y a quelques papiers, au-delà de ça, il y a quelques papiers qui m'ont intéressé et peut-être qui permettent de mieux comprendre le conseil financier. Je pense que le papier d'Aketal Alassio, c'est Jappelli, met en avant quelque chose qui est intéressant. Il dit finalement qu'un conseiller financier, c'est un peu comme un baby-sitter. Les gens qui recourent au baby-sitter, ils recourent au baby-sitter parce qu'au moment où ils y recourent, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants parce qu'ils ont quelque chose d'autre à faire. Donc, ils ont un coup d'opportunité important à ce moment-là à rester chez eux et à garder leurs enfants. Donc, ils préfèrent le faire garder par quelqu'un d'autre. Lorsqu'ils le font, ils le font par quelqu'un qui est le plus compétent possible, éventuellement qui est bilingue, trilingue, etc. Mais ils savent bien, ils ont aussi bien conscience que c'est mieux que ce soit eux-mêmes qui s'occupent de leurs enfants. Donc, finalement, ce qu'ils en attendent, c'est un service qu'ils pourraient eux-mêmes rendre. Ils sont aussi capables de s'occuper de leurs enfants. Ils confient leurs enfants simplement parce que le coût d'opportunité est plus important, mais ils sont aussi capables que le baby-sitter de garder leurs enfants. Mais simplement, ils le font parce qu'ils peuvent le payer et ils ont un coût d'opportunité plus important que ce qu'ils payent le baby-sitter. Mais en même temps, ils ont conscience aussi du fait que le baby-sitter n'est pas parfait et que faire éduquer son enfant par un baby-sitter n'est pas toujours la solution optimale et que c'est mieux que ce soit eux qui s'en occupent. Donc, le conseiller financier, c'est un peu la même chose. C'est une forme de baby-sitter. C'est-à-dire qu'il est surtout utilisé par des gens qui pourraient s'en passer, qui sont capables de faire eux-mêmes des choix financiers. Donc, il est surtout utilisé par des gens qui sont financièrement sophistiqués. C'est l'étude qui le montre. Ça a été fait de manière très sérieuse sur une étude en Allemagne en 2003 et 2005 sur des échantillons importants, à la fois auprès d'un courtier en ligne et à la fois auprès du conseil associé à un courtier en ligne et du conseil dans des banques commerciales. Et les résultats qu'on a observés, c'est que les conseils financiers sont associés, les gens qui demandent des conseils financiers sont des investisseurs qui sont riches, âgés, expérimentés, plutôt féminins. Plutôt que des pauvres, jeunes, inexpérimentés et hommes. Donc, en gros, ceux qui utilisent le conseil financier ne sont pas ceux qui en ont le plus besoin, c'est plutôt les gens financièrement sophistiqués. Dans l'échantillon, on voit si les gens recourent ou ne recourent pas au conseil financier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on regarde la performance de leur portefeuille. Et ce qu'on constate, c'est que les gens qui recourent au conseil financier ont des portefeuilles qui sont moins performants à tout point de vue. L'étude est sérieuse, elle a regardé véritablement ratio de Sharpe, rendement, alpha pur, etc. Et donc, les gens qui recourent au conseil financier n'obtiennent pas des meilleurs résultats, toutes choses égales par ailleurs, que ceux qui n'y recourraient pas, compte tenu de leurs caractéristiques. D'accord ? Donc, exactement comme lorsque vous recourez une baby-sitter, vous pourriez faire aussi bien, voire même mieux que la baby-sitter, mais simplement, vous le faites parce que vous ne voulez pas vous en occuper à ce moment-là et que vous avez d'autres choses à faire. Donc, c'est une question de coût d'opportunité. Donc, dans ce cadre-là, si on accepte cette idée-là, finalement, les conseillers financiers sont utiles, autant que les baby-sitter. Donc, évidemment, ils ont leur légitimité. Des gens ne veulent pas s'occuper de leurs affaires financières. Ils ont recours à un conseiller financier. Ils sont sophistiqués. Donc, ils connaissent aussi les limites du conseil financier. Et effectivement, on observe que la performance qu'ils obtiennent est moins bonne que s'ils géraient par eux-mêmes leurs actifs en question, en tout cas, en comparant dans l'échantillon des gens qui sont dans la même situation. Donc, cette idée-là, elle plaide aussi pour l'idée que, finalement, il n'y a peut-être pas lieu non plus de trop réglementer le conseiller financier. Les baby-sitter, il faut faire attention à ce qu'elle soit qualifiée, qu'il y ait des standards de baby-sitting. Mais les gens qui utilisent les baby-sitter le font en pleine connaissance de cause. Les gens qui utilisent les conseillers financiers, de ce point de vue-là, aussi le font en connaissance de cause. Et même s'ils obtiennent des performances qui sont moins bonnes, ils savent ce qu'ils font puisqu'ils sont financièrement sophistiqués. Une autre étude va un petit peu dans le même sens. Si on essaye de regarder le lien entre conseil financier et éducation financière, finalement, on s'est dit à un moment, peut-être que le conseil financier, c'est quelque chose qui est utilisé par les gens qui ont peu d'éducation financière, ont peu de connaissances financières, et que donc, c'est une forme de substitut à l'éducation financière. En fait, ce n'est pas le cas. Le conseil financier n'est pas un substitut à l'éducation financière. Cette étude ici de Calcagno et Monticone, qui a été faite sur des données italiennes, on a pour des individus qui appartiennent à cet échantillon, donc ils sont 1581, on connaît toutes leurs caractéristiques, et on les a testées sur leur niveau de compétence financière. Donc on leur a posé les questions des big free, et d'autres questions. Et en même temps, ils gèrent des actifs risqués, en tout cas pour 75% d'entre eux, et dans ce cas-là, ils peuvent demander un conseil sous forme de… On a repéré leur demande de conseil de trois manières. Il y a des gens qui ne demandent pas de conseil, qui font ça pour eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle les selfs, ils ne sont que 11%, ils ne sont pas très très nombreux. On a des gens qui prennent le conseil, ils sont 70%, et puis on a les gens qui délèguent complètement la gestion de leur portefeuille aux conseillers financiers. Donc c'est un niveau de recours au conseil qui est différent. On a estimé, on a regardé, quels sont les déterminants finalement de recours au conseil et de quel type de conseil. Soit pas de conseil, donc ça c'est les selfs, soit un conseil simple demande, soit une délégation entière de la gestion du portefeuille. Et les résultats qu'on obtient sont clairs. Alors, une des variables qui ressort tout de suite, et on le voit dans ce tableau, c'est la variable de financier littératie qui est mesurée pour chacun des individus. Donc contrairement à l'étude précédente, on a dit que c'est des gens financièrement sophistiqués, mais on pense qu'ils sont financièrement sophistiqués. On n'a pas testé leur niveau de compétence financière. On pense qu'ils sont financièrement sophistiqués parce qu'ils correspondent au profit de gens financièrement sophistiqués. Ici, on a testé leur niveau de compétence financière et en même temps, on observe leur demande de conseil. Effectivement, voyez que les gens qui ont une compétence financière, d'abord, demandent plus d'actifs risqués, mais ce n'est pas étonnant. On a déjà vu ce type de corrélation, c'est une variable qui est significative. Et puis, vous voyez que dans les trois catégories, ces gens-là, qui ont une compétence financière importante, ils vont demander plus de « advice ». C'est-à-dire, ils vont demander le conseil, mais ils ne vont pas déléguer et ils ne vont pas trop faire de « self ». Ça a une influence négative sur ces deux occurrences-là par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas de compétence financière. Donc, les gens qui ont une compétence financière expriment une demande de conseil financier sans pour autant se remettre complètement dans les mains du conseil financier. En fait, ils ont besoin d'un avis complémentaire. Ça vaut toujours le coup de demander un avis à quelqu'un et d'avoir une idée, et puis après, on en fait ce qu'on en veut, on le suit, on ne le suit pas. Je vais parler après du fait de savoir s'ils le suivent ou s'ils ne le suivent pas. Intéressant, si vous regardez le niveau de « self-confidence », on en a parlé tout à l'heure, c'est le fait de s'évaluer soi-même. On voit les gens qui sont très « self-confident », en gros, qui surestiment leur niveau de compétence financière, donc ils ont confiance beaucoup en eux-mêmes, et ils ont tendance à beaucoup faire de « self », et à beaucoup moins déléguer. Oui, ce n'est pas aussi très étonnant. C'est évidemment un biais qu'ils ont. Ces gens-là sont moins atteints que d'autres par le conseil financier, donc sont moins susceptibles de demander du conseil financier. Il y a plein d'autres variables, et vous voyez que dans ce modèle, il y a plein de variables significatives, il y a plein de variables qui sont testées. Je les mets juste pour vous montrer que c'est une étude sérieuse, que ce n'est pas une étude de corrélation simple. La variable « financial literacy » est une des variables qui sort en premier. Il y en a d'autres qui sont testées simultanément dans l'équation et qui jouent aussi un rôle. Mais indépendamment de ça, « financial literacy » sort comme étant indéterminant de la demande de conseil. Donc, effectivement, un niveau élevé de compétence financière, ça accroît la pouvoir de recourir au conseil financier. L'effet est inverse pour la confiance à soi. Donc, le CF, le conseil financier, il n'est pas utile pour les gens qui sont déjà compétents financièrement. C'est un petit peu la même théorie que le babysitter. Sauf que dans le babysitter, on le fait parce que c'est un coup d'opportunité. C'était ce que nous montrait l'étude précédente. Pourquoi les autres, finalement, n'utilisent pas le conseil financier ? Est-ce que c'est de la méfiance, un excès de confiance ? On n'a pas tellement d'idées sur la qualité du conseil. Peut-être que les gens n'utilisent pas le conseil parce qu'ils savent que le conseil ne sera pas de bonne qualité. C'est précisément le dernier point que j'ai montré et qui constitue, je trouve, l'une des meilleures études de finances comportementales sur la question du conseil financier. Bhattacharya et Alia et ses co-auteurs ont essayé de tester le niveau de demande des individus pour un conseil financier qui est non biaisé. Un conseil financier qui est non biaisé, c'est un conseil financier dont les gens connaissent la qualité. Donc la qualité parce que c'est un conseil qui est indépendant. Et donc on leur propose, on va voir comment, on leur propose d'avoir recours à un conseil financier dont ils savent qu'il est non biaisé. Et la question est la suivante, c'est vont-ils répondre à cette proposition lorsqu'elle est gratuite ? Et vont-ils suivre les conseils du conseil financier ? Et s'ils les suivent, vont-ils obtenir des meilleurs résultats pour leur portefeuille ? Et la conclusion du travail, c'est de montrer que le fait de fournir du conseil financier non biaisé, parce qu'on dit que c'est la bonne solution, on va dire aux gens individuellement, on va vous conseiller ce qu'il faut faire. Et on ne va pas vous faire payer, et vous savez que c'est du bon conseil. Et bien en fait, on se rend compte que les gens n'en veulent pas, ou ne le prennent pas. Donc on ne peut pas faire boire un cheval qui n'a pas soif, c'est la conclusion de l'étude. Comment ils ont fait cette étude ? C'est intéressant au niveau méthodologique parce que c'est une belle expérience naturelle en fait. Il y a un grand broker allemand, donc un grand courtier allemand, qui a des centaines de milliers, c'est l'un des leaders sur le marché, qui a voulu se lancer sur le marché du conseil en ligne. Et donc pour essayer d'explorer un peu les potentialités de développement, il a proposé à 8200 de ses clients de bénéficier pendant un certain temps et d'un conseil en placement, sans obligation d'achat bien sûr, d'un conseil en placement qui serait approfondi, qui serait objectif et qui serait gratuit. C'est-à-dire qu'il regarderait effectivement la composition des portefeuilles de manière très approfondie pour chacun de ces individus. D'accord ? Et tout ça pour une période limitée sans engagement. Donc évidemment on a toutes les données. Déjà la première chose c'est que, donc la question c'est quel est le niveau de demande pour un conseil financier dont on sait qu'il est non biaisé et qui a un prix nul. D'accord ? Finalement, si les gens n'en demandent pas alors que le prix est nul, ils ne vont pas en demander plus lorsque le prix est élevé. Bon, à moins de penser que le conseiller financier est comme un monnaie docteur, c'est-à-dire quelqu'un pour lequel quand vous payez, vous êtes finalement content de le payer, un peu comme votre psychanalyste, vous avez besoin pour être un peu à l'aise. Donc nécessairement il y a une relation d'argent avec lui. Bon, si on met ça de côté, déjà première réponse un peu étonnante, c'est qu'on a constitué un premier groupe qui est le groupe de traitement. Seul 385 sur 8000, on dit on veut bénéficier du conseil financier. D'accord ? Donc c'est relativement peu finalement, malgré des relances qui ont été effectuées. Donc ça, ça forme le groupe de traitement. Et puis de l'autre côté on a le groupe témoin. Donc on va pouvoir regarder un peu les deux groupes et voir comment ils vont évoluer parallèlement ou pas. Vous voyez que cette expérience, elle n'est pas vraiment naturelle dans le sens où l'assignation n'est pas aléatoire. C'est les gens qui décident de bénéficier du conseil financier. Donc on peut penser qu'évidemment ils ont des caractéristiques particulières par rapport à ceux qui n'en bénéficieraient pas. Qui sont les traités ? Qui sont ceux qui ont accepté du conseil financier ? C'est des sophistiqués. Des hommes, des âgés, des riches, des détenteurs d'actifs risqués, des expérimentés. Parce qu'on en a des notions, on a mesuré leur expérience. Comment le portefeuille conseiller diffère-t-il du portefeuille effectif ? Beaucoup. Y compris pour ces gens-là, ils commettent des erreurs d'investissement eux aussi. Quand on leur donne un conseil financier expérimenté, approfondi, il y a des choses à modifier dans leur portefeuille. Donc effectivement, ils ont réussi à regarder la différence qu'il y avait entre la préconisation du conseil financier et ce qu'aurait été le portefeuille s'il n'y avait pas eu ce conseil financier puisqu'il y a le groupe témoin qui permet de comparer les deux. Le portefeuille conseiller est-il plus efficient ? Oui, il s'est avéré plus efficient. Donc les conseils sont bons. Heureusement, là aussi, on est capable de mesurer la qualité du conseil financier ex poste après réalisation. Vont-ils adopter ce portefeuille ? On va leur donner un conseil, on va leur dire « Prenez ce portefeuille, suivent-ils le conseil ? » Pas vraiment. Déjà, ce n'est pas très bon. Ils sont peu nombreux à dire qu'ils veulent du conseil financier. Et quand on leur donne le conseil financier, ils le regardent et ils ne le suivent pas vraiment. Ils le suivent en partie, mais pas tous. Au total, comment s'améliore la performance du portefeuille ? Vous voyez, assez peu. Beaucoup pour ceux qui suivent le conseil, mais ils sont peu nombreux. Et peu pour les autres. Et donc, en moyenne, il y a eu peu d'effet puisque déjà, on a peu de gens qui ont suivi le conseil financier et puis qui ont accepté le conseil financier. Et il y en a peu qui l'ont suivi après. C'est finalement assez inquiétant. Alors, je ne sais pas si ce broker allemand après a mis en place sa plateforme approfondie de conseils, mais ça montre que même lorsqu'on propose un conseil qui est de qualité aux gens, ce n'est pas pour ça que les gens vont dessus. D'accord ? Et quand ils vont dessus, ce n'est pas pour ça non plus qu'ils vont suivre le conseil financier en question. Donc, c'était la conclusion du papier. Comment faire boire un cheval qui n'a pas soif ? Il n'y a pas de solution. S'il n'a pas envie de boire, le problème ne se pose pas. La fourniture du conseil financier non biaisé a peu d'utilité, puisque finalement, les gens n'y vont pas, même lorsqu'il est gratuit. D'accord ? Le problème, c'est comment fait-on pour convaincre les gens de suivre les conseils ? D'accord ? Donc, comment convaincre le cheval qui a soif de boire ? Enfin, il n'a pas soif, donc ça pose un problème. Donc, le fait d'imposer un conseil financier qui serait objectif, ça montre que ce n'est pas forcément quelque chose de suffisant. Essayer de débaiser le conseil ne constitue pas une réponse, parce qu'on voit bien que les gens, même lorsqu'ils savent que le conseil est débaisé, ne suivent pas vraiment ce conseil. Donc, pourquoi les individus ne suivent-ils pas le conseil ? Je pense qu'il y a une bonne analogie souvent, c'est avec le conseil médical, effectivement. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Est-ce que les gens suivent les conseils ? Ce n'est pas clair. Et ceux qui suivent les conseils ne sont pas forcément ceux qui en ont le plus besoin. Et donc là aussi, il y a une espèce d'attitude un peu comme ça. Et finalement, il y a pas mal de choses qui jouent de la même manière. Donc, ça relativise des politiques publiques qui chercheraient à imposer un conseil neutre, puisque ce conseil neutre ne fonctionne pas véritablement. Et pourtant, ce type de politique existe. Donc, il ne faut peut-être pas en attendre non plus trop de résultats. Donc là aussi, c'est des évidences qui sont parcellaires. Mais de ces évidences parcellaires, on tire quand même l'idée que le conseil financier n'est peut-être pas la solution pour protéger davantage le consommateur. D'accord ? Parce que, en gros, il y a un problème de demande. Et puis, il y a aussi certainement un problème d'offre dans le conseil financier qui serait trop biaisé. Ok. C'était ma section 3. Ma section 4, elle aborde un problème différent. Donc, il y a peut-être un côté un peu accumulation dans ce que je fais. C'est une étude, en fait, qui a essayé de connecter les biais comportementaux, un biais comportemental bien précis. Et puis, l'attitude des offreurs de crédit et une réglementation, qui est la réglementation TILA qui a été mise en place tout à l'heure en 68 et qui a été réformée en 1981. Avant 1968, c'est la fiche du haut. En fait, avant la période de TILA, d'accord ? Vous voyez qu'on pouvait proposer des crédits, ce qu'on appelle pour les installment loans, des crédits à la consommation avec un échéancier bien précis. D'accord ? Donc, ce n'est pas du mortgage, c'est installment loans. Exactement du crédit automobile ou du crédit à la consommation pour vous acheter une machine à laver à 3 ans ou à 2 ans. Voilà, avec des mensualités bien définies, d'accord ? On pouvait vous proposer ce type de crédit sans afficher le taux d'intérêt effectif associé au crédit. Donc, on constate que la publicité se faisait non pas sur le taux d'intérêt, mais plutôt en mettant en avant l'échéancier des paiements et en essayant de peut-être influencer la décision des gens, par exemple, typiquement en leur disant, voilà, « only 3,75 dollars pour 100 dollars chaque année », c'est-à-dire sans tenir compte, évidemment, du fait que tout ça, derrière, il y avait un taux d'intérêt sous-jacent, un taux d'intérêt annuel effectif que les gens ignoraient parce que le taux d'intérêt annuel effectif n'était pas inscrit sur la fiche. Et effectivement, cette manière de faire exploite en fait une forme de biais des consommateurs qui est le biais exponentiel ou l'incapacité à composer des taux d'intérêt. En fait, c'est une incapacité que les gens ont, on va voir comment après, que les gens ont lorsqu'ils déterminent leur échéancier, lorsqu'ils regardent leur échéancier de crédit, d'associer un taux d'intérêt à cet échéancier de crédit. En fait, ils sont plus sensibles quelque part à des mesures du type coût total du crédit qui ne tiennent pas compte du passage du temps qu'à des mesures comme le taux d'intérêt. La réglementation TILA, et pourtant tout économiste sait que le taux d'intérêt est la bonne métrique avec laquelle il faut comparer les différents crédits auxquels vous êtes soumis, d'accord ? La réglementation TILA précisément, elle a eu comme objectif d'imposer le taux d'intérêt comme étant l'unique manière de communiquer sur votre installment loans. Donc sur la deuxième affiche, c'est les années 80, on a une banque ici, et vous voyez que ce qui est mis en avant, c'est 4,99 %, c'est le taux effectif, et c'est une obligation réglementaire, d'accord ? Donc on a modifié ça. Donc ça c'est... On va essayer de comprendre comment cette réglementation a modifié les comportements des gens, et surtout à modifier le comportement des offreurs. Donc c'est deux papiers de Stango et Zinman, enfin surtout le deuxième papier 2011 qui nous explique ça. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on parle d'un biais, d'accord ? Donc on a un biais qui est clairement identifié, dont j'ai parlé, et on essaie de regarder comment une réforme peut contribuer à corriger ce biais, ou les conséquences de ce biais. Donc le biais, c'est le biais exponentiel, la réforme, c'est la réforme TILA. C'est quoi le biais exponentiel ? On ne sait pas le biais exponentiel exactement, c'est une manifestation du biais exponentiel, le fait que vous fassiez plus facilement des additions que des multiplications. Ce qu'on va appeler le biais du taux d'intérêt. Comment on le repère ? D'abord on peut le définir de cette manière-là, mais j'ai conscience que la définition n'est pas évidente. Sous-estimation du taux d'intérêt associé à un principal, une mensualité et une maturité d'un prêt à versement constant. Quand vous regardez l'échéancier d'un crédit, comme on a vu par 300$, c'est 3,75$ chaque fois, quand vous regardez l'échéancier d'un crédit, vous avez du mal à calculer le taux d'intérêt qui lui est associé. D'accord ? Et en fait, ce n'est pas que vous avez du mal, c'est que systématiquement, vous sous-estimez le taux d'intérêt qui lui est associé. Systématiquement. Donc quand on vous soumet un échéancier, vous sous-estimez le taux d'intérêt qui est associé à cet échéancier. Comment on a pu repérer ce biais ? Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a des données individuelles qui permettent pour chaque individu de connaître le niveau de ce biais. D'accord ? Connaître le niveau de ce biais pour chaque individu. Et en même temps, pour ces mêmes individus, on a observé les différents crédits à la consommation auxquels ils ont souscrit avant la réforme et après la réforme. Et donc, on peut mesurer la manière dont éventuellement les offrères de crédit tiennent compte ou non du biais dans le taux d'intérêt qui est proposé aux individus en question. D'accord ? Alors, comment d'abord vous mesurez le biais ? En fait, le Survey of Consumer Finance, alors c'est des études sur des données qui sont assez anciennes. C'est un peu troublant. Vous voyez, c'est des études des années 70-80, enfin des données des années 70-80, alors que c'est des papiers qui ont été publiés récemment. Peut-être que le contexte a changé, mais c'est parce qu'on a plus ces données-là actuellement et donc c'est intéressant de le faire. On demande aux gens, les gens ont besoin de 1000$ pour financer l'achat d'équipements immobiliers, d'accord ? Et ils vont devoir le repayer en 12 mensualités d'échéance fixe, d'accord ? Et donc, on leur pose la question, combien pensez-vous que cela va vous coûter au total pour ce remboursement ? Quel est le coût total du crédit ? D'accord ? Déjà, c'est la question qu'on leur pose. Donc, vous voyez bien qu'on leur dit, voilà, vous avez un crédit de 1000$, vous devez le rembourser sur un an, quelle est la somme des mensualités ? Ok ? Donc, les gens vont répondre. Les gens vont répondre, par exemple, 1200$. Ok ? Ils vont dire, voilà, ça va faire 12 mensualités de 100$. C'est ce qu'ils sont prêts à payer ou ce qu'ils pensent payer pour un crédit de ce type-là. Évidemment, ça dépend du taux d'intérêt à ce moment-là, mais c'est une notion éminemment subjective. Et la question qu'on leur pose après, donc à partir de ça, leur réponse, s'ils disent 1200$, s'ils disent, bah, ça va être 12 mensualités de 100$, puisque c'est un installment loans, donc c'est un crédit à mensualité fixe, d'accord ? On est capable d'en déduire quel est pour eux le taux d'intérêt annuel effectif qui est associé à leur réponse en termes d'échéancier. Donc, s'ils divisent 1200$, on est capable de calculer le taux d'intérêt annuel effectif qui est associé à ça. Je vais vous dire combien c'est. La plupart des gens pensent que le taux d'intérêt annuel effectif qui est associé à 12 versements de 100 est de 20%. C'est ce qu'ils appellent add-on. D'accord ? En fait, évidemment, ils font comme si le remboursement... La plupart des gens, c'est ça le biais exactement. C'est qu'en fait, les gens vont répondre 1200$, et donc ils vont dire, je rembourse tous les mois 100$, et quand on leur demande quel est le taux d'intérêt, ils vont répondre 20%. Donc, ils font comme si les 1200$ étaient rendus à la fin de l'année. Ils ne tiennent pas compte du fait qu'il y a des paiements qui s'étafent tout au long de l'année. Ils ne tiennent pas compte de la décroissance du capital du principal. D'accord ? Donc, ils font exactement cette erreur-là. Et effectivement, si on leur demande le taux d'intérêt perçu, d'accord ? À quel taux annuel correspond ce coût total ? On se rend compte que systématiquement, le taux d'intérêt annuel perçu est systématiquement inférieur au taux d'intérêt annuel effectif. Parce que typiquement, ils vont répondre 20%, parce que c'est l'immensualité de 100€, alors que 12 mensualités de 100€, alors que 12 mensualités de 100€, ça ne fait pas 20%, ça fait 33%, je crois. On va voir après dans le slide suivant. Donc, exemple, en moyenne, les gens répondent 1350$. C'est la médiane, pardon. Non, c'est le moyen. D'accord ? À ce moment-là, c'était en 77 ou 83, les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés. D'accord ? Donc, ce n'est même pas 1200, c'est 1350. C'est la moyenne de ce qu'ils répondent. Et ils associent à ça un TIA qui est de 35%. Ah non, non, non. Ouais, non. Le taux effectif moyen, dans ce cas-là, est de 57%. D'accord ? C'est un taux énorme. 1350, vous voyez, ça fait 12 mensualités à plus de 100€. Donc, voilà, ça fait un taux effectif moyen qui est de 57%. Le TIA modal, le plus standard, c'est qu'ils répondent 1200. Ils font 12 mensualités de 100 mois. D'accord ? Et dans ce cas-là, le taux d'intérêt effectif est de 35%. Mais il y a une sous-estimation pour 98% des répondants. C'est-à-dire que 98% des répondants donnent un taux d'intérêt annuel perçu. D'accord ? Qui est inférieur au taux d'intérêt annuel effectif. Typiquement, 20% des gens donnent le taux de 20%. Et ça correspond exactement à un coût total de 1200$. D'accord ? Donc, c'est la modalité la plus importante. Beaucoup de gens répondent 1200. C'est facile, 100$ multiplié par 12. D'accord ? Et ils disent que dans ce cas-là, le taux est de 20%, alors qu'en fait, il est de 35%. Si vous regardez un peu les choses, maintenant, vous pouvez voir aussi dans le tableau. Alors, en fait, la difficulté, c'est que les gens, systématiquement, ils ne tiennent pas compte de la décroissance du principal. Ils ne comprennent pas cette décroissance, non pas exponentielle du principal, mais c'est des croissances concaves, logarithmiques du principal. D'accord ? On a classé les gens. Vous voyez que sur les 6000 individus qui ont été testés, on les a classés les gens en termes de bias quintile, c'est-à-dire du plus biaisé au moins biaisé. Vous voyez que les gens qui sont les plus biaisés, les gens qui sont les plus biaisés, ce qu'il faut regarder, c'est la différence entre les deux. Payment in 12 bias, d'accord ? C'est la différence entre le APR perçu et le APR effectif. Vous voyez que dans le bias quintile le plus élevé, on a un écart de 99%, ce qui est quand même énorme. Vous voyez que dans le moins biaisé, l'écart est de 8%. L'écart moyen parmi les moins biaisés est de 8%. Donc, on a classé les gens et on connaît l'ampleur de leur biais. Donc, c'est intéressant ça, parce que si on connaît l'ampleur de leur biais, on peut ensuite regarder comment ce biais éventuellement influence leur comportement. Ce n'est pas ce que je vais faire là. Ce qu'on va faire là, il y a eu une étude qui a été faite par ça, par St. Louis Zinman, pour montrer que, effectivement, les gens qui ont le biais le plus important, ce sont ceux aussi qui s'endettent le plus à court terme. D'accord ? Ce sont ceux aussi qui s'endettent le plus à court terme. et qui accumulent le moins de richesses aussi. D'accord ? Donc, ça a des conséquences évidemment sur leur comportement. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de lier ce biais à la réforme TILA. La réforme TILA, c'est la réforme qui a imposé à tous de mettre en avant le TIA comme étant l'indicateur de niveau du crédit. D'accord ? Donc, les 4,99% qu'on a vu tout à l'heure. Le problème, c'est que la réforme TILA, elle ne s'est pas appliquée de la même manière à tout le monde. Elle s'est appliquée aux banques, mais les banques sont supervisées en permanence par le Federal Reserve System. Donc, elles sont tout le temps surveillées. D'accord ? Donc, les banques, elles ne peuvent pas s'écarter de la réglementation. Le degré d'enforcement, de contrôle de la réglementation et de mise en place de la réglementation pour les banques est très élevé parce que les banques sont sans arrêt sous la surveillance du Federal Reserve System. D'accord ? Alors que les non-banques, elles, sont soumises à la même réglementation, mais elles ne sont pas surveillées de manière permanente. Donc, si elles enfreignent la réglementation au moment de sa mise en place, et bien, elles sont en cours des procédures qui sont des procédures civiles, des procédures privées, d'accord ? Qui ne sont pas systématiques. Donc, elles sont moins surveillées. Et puis, en 1981, on a décidé de relâcher la réglementation, en fait. Donc, la réglementation TILA, on a décidé de la relâcher en la rendant moins contraignante pour les compagnies non financières, qui déjà étaient avantagées par rapport aux banques. Donc, à partir de 1981, on a réformé la réforme TILA, d'accord ? En la rendant moins contraignante pour les compagnies financières par rapport aux banques. Donc, en gros, les compagnies financières ont gardé, ont obtenu davantage de possibilités que les banques de pouvoir éventuellement jouer sur le biais de taux d'intérêt des consommateurs et donc de leur proposer des tarifs qui sont éventuellement adaptés à ce biais, c'est-à-dire qu'ils profitent du biais exactement comme dans le chiffre d'équilibrium que j'ai décrit précédemment, d'accord ? Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une double différence, en fait. D'un côté, on peut distinguer les banques et les établissements non financiers et non bancaires, pardon. C'est pas le même degré de « enforcement » de la réglementation. Et en plus, ce degré de « enforcement » change entre la période avant 1981 et la période après 1981. Et donc, ce que va tenter de tester l'étude empirique, c'est de regarder si ces changements de réglementation ont eu des conséquences sur les taux d'intérêt effectivement pratiqués par les intermédiaires financiers et les banques, selon que ces taux aient été pratiqués avant 1981 ou après 1981, par un établissement bancaire ou par un établissement non bancaire, d'accord ? Et ce que l'on va voir, évidemment, c'est que le fait d'avoir relâché la réglementation à partir de 1981 a conduit les établissements non bancaires à davantage exploiter ce biais de taux d'intérêt pour les populations qui sont le plus soumises alors que les banques, elles, n'avaient pas la possibilité de le faire, d'accord ? Donc ça, c'est le premier effet. C'est qu'en gros, évidemment, c'est fait sur des données microéconomiques, c'est-à-dire que pour chacun des individus, les 6000 qu'on a testés, on regarde le niveau de crédit et le type de crédit qu'ils ont obtenus. Vous savez que les Américains adorent les crédits de consommation et qu'ils en ont tous plein. Donc on peut regarder à quel taux ils ont été facturés selon leur degré de biais. Et on observe effectivement une corrélation entre les deux lorsqu'ils ont souscrit le crédit auprès d'un établissement non bancaire qui précisément a eu un relâchement de la réglementation après 1981. Donc ça veut dire qu'il y a une forme d'exploitation par les établissements non bancaires de la réglementation et donc exactement conformément au chouard d'équilibrium en fait. Ils ont fait de la discrimination en augmentant le taux d'intérêt annuel effectif, effectivement servi aux clients qui sont les plus biaisés. Donc ça on a pu le voir en les comparant aux clients bancaires dans lequel ceci n'est pas possible et aussi en les comparant dans le temps avant 1981 et après 1981. Puisque vous voyez que après 1981, et c'est ce que montre cette affiche, je ne vais pas commenter l'affiche, mais la nouvelle affiche montre qu'après 1981, vous voyez c'est la summer, c'est la Canry Toyota, d'accord ? Et bien vous voyez c'est bon les établissements non bancaires, ils recommencent à enfreindre la loi TILA, d'accord ? Puisque la surveillance est relâchée. Ils recommencent à enfreindre la loi TILA en proposant des taux, non pas des taux mais en proposant justement des échéanciers. D'accord ? Donc ça montre bien qu'il y a une forme de relâchement. Et bien on voit qu'effectivement ce relâchement s'est traduit par une exploitation du biais. Ça c'est la première conclusion. Mais il y a une conclusion qui est beaucoup plus troublante et en fait intéressante. Qui est que globalement, le fait d'avoir relâché la loi, d'avoir relâché la réglementation, a conduit certes à creuser l'écart de taux d'intérêt servi de taux d'intérêt annuel effectif entre les biaisés, entre les plus biaisés et les moins biaisés, d'accord ? Donc effectivement on a une discrimination qui est allée croissante et donc une exploitation du biais qui est bien effective par les intermédiaires non bancaires. Donc ça c'est un point qui est attendu par la théorie. Mais il y a un autre point qui est beaucoup plus surprenant. C'est qu'en fait, certes l'écart entre les deux a augmenté, d'accord ? Mais globalement, les taux d'intérêt ont baissé. C'est pas simplement un fait qui est lié à la convoiture économique. On a contrôlé tout ça, d'accord ? C'est le fait qu'on a l'impression aussi que parce que la réglementation s'est relâchée, parce que la réglementation s'est relâchée, et bien nos intermédiaires non bancaires, ils ont pu globalement baisser les taux d'intérêt qui sont servis aux individus. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que certes, l'écart entre biaisé et non biaisé s'est accru, d'accord ? Mais globalement, les taux d'intérêt ont un tout petit peu augmenté, ont un peu augmenté pour les biaisés et ont beaucoup baissé pour les non biaisés. D'accord ? Donc au total, on a eu un espèce d'effet d'offre en fait. Ce qui s'est passé, c'est que certes, la discrimination est plus importante, mais en même temps, globalement, le coût du crédit a baissé, d'accord ? Et globalement, il y a eu aussi plus de crédits distribués, davantage de crédits distribués, d'accord ? Alors comment ils sont arrivés à cette conclusion ? Je pense que sur le côté économétrique, je ne peux pas aller très très loin. Évidemment, moi, ce que j'ai essayé de tester ici, ou ce qu'ils veulent essayer de tester ici, c'est l'idée de Schröder d'Akillerium, c'est cette idée-là. Donc, le biais, on peut penser qu'il est observable, d'accord ? Le biais, il est observable. Un conseiller, quelqu'un qui distribue du crédit, peut immédiatement mesurer ce biais en posant quelques questions simples à la personne qu'il a en face de lui. Et donc immédiatement, il sait un petit peu à qui il a affaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que certes, l'offreur n'observe pas la réponse de l'individu à l'enquête de Survey of Consumer Finance, mais il est capable de savoir quel est le niveau de biais en question. Alors, comment on peut faire ça ? Pour faire ça, il faut... En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser TILA, et plutôt la réforme de TILA de 1981, comme une expérience naturelle qui permet de repérer le lien empirique entre, d'un côté, le taux d'intérêt effectif pratiqué, d'accord ? Et le biais du ménage. On voit bien que ce lien dépend de la capacité, en gros, de celui qui offre le crédit, de discriminer sa clientèle, et donc de proposer un tarif plus élevé à celui qui est soumis au biais. Et c'est précisément ce qui a modifié la réforme de TILA, la réforme de TILA. La réforme de TILA, elle a amoindri TILA, et elle a particulièrement amoindri TILA pour les intermédiaires non bancaires, d'accord ? Donc, est-ce que cet amoindrissement s'est traduit par une plus grande exploitation du biais ou pas ? La réponse est positive. Pour le faire, il faut faire un modèle, ce qu'on appelle un modèle de triple différence. En fait, en gros, on va utiliser deux variations. D'une part, on mesure pour chacun des ménages le taux d'intérêt annuel effectif de chacun de ses crédits, d'accord ? Et il peut en avoir plusieurs. Et on sait si le crédit a été contracté auprès d'une banque ou auprès d'une non banque. Et on sait si le crédit a été contracté avant 1981 et après 1981. Donc, en exploitant ces deux hétérogénéités-là, on est capable de mesurer l'ampleur du lien entre, d'un côté, le taux d'intérêt pratiqué et le biais, d'accord ? Et donc, c'est ce qui est fait par un modèle de triple différence. Le modèle de triple différence, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est simplement mettre à gauche de l'équation le taux d'intérêt, d'accord ? Que l'on observe. C'est celui qui est effectivement pratiqué pour un ménage H, d'accord ? Sur un crédit L, landing, à une date T, d'accord ? Et on essaye ensuite, on a plein de groupes différents. On a des gens qui ont contracté un crédit avant 1981, après 1981. On a des gens qui sont biaisés et des gens qui sont non biaisés. On a des gens qui ont contracté auprès d'une banque et des gens qui ont contracté auprès d'un intermédiaire financier non bancaire. Et donc, ce qu'on essaie de voir, c'est, est-ce qu'il y a des différences de différences, des différences de différences de différences qui apparaissent entre ces différents groupes ? Et typiquement, le coefficient ici, qui est le coefficient bêta 1, c'est précisément le coefficient qui va mesurer la manière dont le fait d'être plus biaisé, le fait d'avoir souscrit à une compagnie non bancaire et le fait de l'avoir fait après 1981, d'accord, a augmenté le taux d'intérêt auquel vous avez souscrit. Et on est capable de mesurer exactement ces effets-là en utilisant des modèles de demi. Donc on est capable d'isoler, en fait, pour chacun de ces groupes, les moyennes. Et en ayant des groupes témoins, par exemple, vous voyez bien que les gens qui ont souscrit un crédit, les gens non biaisés ou biaisés, qui ont souscrit un crédit auprès d'une banque. avant 1981 et après 1981. Pour eux, il n'y a pas de modification de la réglementation. La réglementation est restée identique pour les banques. Elle n'a pas été modifiée, d'accord ? Donc finalement, en comparant cet individu à celui qui est dans la même situation, mais qui lui a souscrit au prêt, et des fois ça peut être le même individu, c'est ça qui peut être incroyable, et qui a souscrit au prêt d'un intermédiaire financier non bancaire. On est capable de mesurer, effectivement, l'impact de la réglementation sur le comportement des offres de crédit et sur les prix qui sont proposés aux consommateurs, les prix qui sont obtenus par les consommateurs. D'accord ? Et donc le coefficient bêta 1, il mesure ça. Qu'est-ce que ça nous donne comme résultat ? Les résultats sont spectaculaires, c'est la colonne 4. Après, on n'a peut-être pas le temps de regarder, mais si vous regardez l'estimation 4, c'est l'estimation la plus complète, d'accord ? Vous voyez que le coefficient qui est associé au triple effet, c'est celui précisément qui mesure l'impact de la nouvelle réforme TILA pour les consommateurs biaisés qui ont souscrit au prêt d'un intermédiaire financier non bancaire. L'effet, il est de 4,1%. Ça augmente le taux d'intérêt de 4,1%. D'accord ? Donc, entre avant 1981 et après 1981, l'impact de la réforme, c'est 4,81%. Ok ? Les autres effets permettent de mesurer ce que, effectivement, la réforme TILA, par exemple, a permis. Par exemple, l'indicateur Finance Company New TILA, d'accord ? Qui vaut moins 3,83%. C'est quelque chose qui permet de mesurer de combien la réforme New TILA a baissé le taux d'intérêt, d'accord ? De ceux qui ont souscrit un crédit auprès d'un intermédiaire financier non bancaire, qu'il soit biaisé ou non biaisé. Ça a baissé les taux de moins 3,83%. D'accord ? Donc, ça veut dire que globalement, le fait de passer la réforme New TILA, de réformer TILA, a certes augmenté les taux d'intérêt de 4,1% des gens qui sont biaisés par rapport à ceux qui sont non biaisés. D'accord ? Mais globalement, ça a baissé les taux d'intérêt de 3,8% pour l'ensemble des biaisés et des non biaisés. D'accord ? Donc, ces résultats sont en soi assez troublants parce que ce qu'ils nous montrent, c'est un peu ça, je mets ça là, c'est qu'on a un relâchement de la contrainte de non-discrimination par les prix. Donc effectivement, tout de suite, les compagnies réagissent, elles discriminent, d'accord ? Elles augmentent de 4,1%, elles créent un écart de 4,1%. Mais en même temps, on observe que ça s'est également traduit par une baisse de 3,8%. Donc en gros, elles ont augmenté de 0,3% pour les biaisés, d'accord ? Mais ça s'est traduit par une baisse pour les non biaisés. Ok ? Donc, ce qui signifie que quelque part, en voulant combattre la discrimination, enfin, pardon, en relâchant la réforme, peut-être qu'on a restauré aussi une certaine forme de profitabilité dans l'entreprise, dans l'industrie, et qui a permis globalement de baisser les taux d'intérêt. de baisser les taux d'intérêt. Comme si finalement, la réforme avait été un peu trop loin en termes de transparence. Comme si le fait d'imposer à tous, de dévoiler des pourcentages, de laisser aucune respiration, finalement, ça avait empêché les compagnies non bancaires de faire concurrence aux banques, d'accord ? Et donc, de proposer les taux d'intérêt qui sont plus bas et d'attirer davantage de clients. Et effectivement, ce que l'on voit aussi, c'est que la quantité de crédits distribués, de installments loans distribués, d'accord ? Et bien, a plutôt augmenté. Globalement, ça a plutôt fait augmenter cette quantité. Tout se passe comme si, en fait, la courbe d'offre s'était décalée parce que l'industrie était devenue plus profitable. Donc, peut-être que ça modère un peu aussi certains éléments que j'ai mis en avant tout à l'heure sur le choix d'aide d'équilibre. en disant, finalement, on donne la possibilité aux gens de faire de la discrimination. Quelquefois, quand on donne aux gens la possibilité de faire de la discrimination, on leur donne la possibilité de faire des profits et peut-être que, à long terme, c'est pas si mauvais que ça pour l'industrie, d'accord ? Donc, en tout cas, c'est un résultat qui est un peu troublant et ce n'est pas exactement celui qu'on attendait. Celui qu'on voit déjà, c'est le fait que, très clairement, il y a une exploitation du biais et d'un biais qui est repéré microéconomiquement par des acteurs, d'accord ? Donc ça, c'est déjà un premier résultat. Et ensuite, ce que l'on constate, c'est que dans l'utilisation de ce biais, dans l'effet de ce biais ou modifié par la réforme, cela se traduit par éventuellement plus de crédits distribués à des taux qui sont globalement moins élevés, même s'ils sont un petit peu plus élevés pour les moins sophistiqués, pour ceux qui sont soumis au biais en question, d'accord ? Donc, voilà la conclusion. Le biais a des conséquences sur l'APR, la transparence a moindri le lien. La manière dont la loi est imposée est importante. Vous voyez que la loi, dès le départ, elle avait prévu deux choses différentes pour les banques et pour les autres, d'accord ? Et quand on relâche en 1981 légèrement, non pas pour les banques mais pour les autres, tout de suite, ils se mettent dans la brèche pour essayer davantage de faire de discrimination, d'accord ? Et donc, on a là un véritable rôle de la réglementation, puisqu'on voit que le fait de relâcher la réglementation, ça se traduit par une augmentation de 410 points de base pour les plus biaisés, d'accord ? Donc, ils sont un peu à voir. Mais en même temps, relâcher la réglementation, ça a baissé l'APR, moyen des non-banques. Donc, ça a un effet nul pour les plus biaisés. Et donc, ça a un effet négatif pour les moins biaisés, puisque... Nul, en fait, il n'est pas exactement nul, puisque ça a baissé de 3,8. Donc, c'est un petit peu augmenté pour les plus biaisés. Et ça a un effet qui est négatif pour les moins biaisés. Qui est positif pour les moins biaisés, voilà. Donc, quand on fait une réforme, il faut aussi tenir compte de l'effet d'offrand. En fait, ok, très bien, on a voulu finalement s'attaquer un peu à la demande. On a limité la discrimination en mettant en place ce TILA. Mais en même temps aussi, on a peut-être réduit la profitabilité de l'industrie. Et quelque part, on a aussi réduit, du coup, l'activité du secteur en question. Ok. J'en arrive à ma dernière section, puisque... Cette étude, celle que je viens de citer, je pense, est l'une des meilleures, en fait. Parce que vous voyez que dans cette étude, il y a beaucoup de choses. Il y a le fait d'être en capacité de mesurer empiriquement et individuellement pour 6000 individus le biais. D'accord ? Et en même temps, on observe les crédits qui sont gérés par les individus, selon les intermédiaires. Et on a un contexte de réforme. Donc, en fait, on est capable de contrôler beaucoup de choses et donc d'avoir une richesse de résultats que beaucoup d'autres études n'atteignent pas, parce qu'elles ont une exploitation des données qui est moins pertinente. D'accord ? Moins pertinente. C'est peut-être aussi... C'est aussi... C'est ce qui explique aussi que, finalement, cette étude utilise des données qui sont très anciennes. C'est une étude relativement récente. Alors, dernier point et dernière section, la question de la dette non sécurisée des ménages. Donc, en fait, ce que je vais traiter dans cette dette non sécurisée des ménages, la dette non sécurisée des ménages, en fait, c'est trois choses. C'est l'utilisation de la carte de crédit aux États-Unis. Donc, ce n'est pas que des cartes de débit. En France, on a aussi des cartes de crédit. Mais aux États-Unis, elles sont quasiment toutes des cartes de crédit. Donc, on va être associé à une carte de crédit. L'utilisation éventuellement du découvert bancaire. Donc, j'en parlerai assez peu du découvert bancaire. Mais il y a des études qui sont faites aussi sur le découvert bancaire avec des aspects assez intéressants. Et puis, un marché particulier sur lequel il y a un vif débat actuellement aux États-Unis, qui est ce qu'on appelle le Payday Loons Market. Donc, le Payday Loons Market, ça n'existe pas en France. Ça existe en Angleterre. J'ai appris que ça existait en Nouvelle-Zélande tout à l'heure. Donc, c'est un marché, en fait, de crédit à très court terme, sans aucune sécurisation. Quand on dit non sécurisé, c'est le fait qu'il n'y a pas de garantie. Quand vous faites un crédit automobile, au moins, vous avez une voiture en gage. Quand vous faites un crédit au mobilier, vous avez votre maison en gage. Ici, il n'y a aucune garantie. D'accord ? Et donc, il y a des taux prohibitifs. Donc, je vais parler un peu de tout ça. Vous voyez l'exploitation du marché du Payday Loans. Vous pouvez obtenir jusqu'à 1 500 dollars sans aucun contrôle de votre score FICO. J'ai parlé du score FICO tout à l'heure aux États-Unis. Et donc, il n'y a pas de contrôle. Avec un taux de garantie d'approbation de 99%. Donc, vous êtes absolument sûr de l'avoir. Et donc, tout ça est extraordinaire. Et vous obtenez votre Payday Loans immédiatement. Donc, évidemment, il y a certainement Anguille sous Roche. Alors, commençons par le Payday Loans. Et ensuite, je parlerai aussi des cartes de crédit. Bon. Donc, ça, c'est l'introduction que je viens de faire. Toujours les mêmes questions. Doit-on et comment peut-on réglementer ? Est-ce qu'il n'y a pas une exploitation par l'industrie de l'irrationalité individuelle ? Comment on peut protéger l'individu contre lui-même ? Voilà. Et donc, évidemment, c'est des questions qui se posent sur des réglementations américaines, le Card Act, l'action du CFPB, qui est le Consumer Federal Protection Bureau aux États-Unis. Et puis, évidemment, des réformes aussi en France du Code monétaire et financier. Alors, parlons un petit peu de Payday Loans. C'est quoi, Payday Loans ? C'est simplement des crédits qui sont accordés pour un montant faible à court terme sans garantie. Donc, la procédure est standard. Vous êtes le 15 du mois. Vous allez voir un magasin. Il y en a combien ? 12 000. J'ai mis le nombre aux États-Unis. Il y en a plus que des McDo. Il y en a 16 000 aux États-Unis. D'accord ? Il y a plus que de McDo. Vous allez voir un magasin de Payday Loans. Vous rentrez. Et puis, vous leur donnez juste votre fiche de paye du mois précédent. Votre numéro de compte. D'accord ? Pour qu'ils puissent récupérer l'argent le 31 du mois dès que la paye est virée. Et en échange, ils vous donnent en moyenne 350 dollars. En médiane, 350 US dollars. En vous faisant payer un coût qui, pour 15 jours, ce qui est aussi une durée médiane, est de 15 US dollars pour 100 dollars empruntés. D'accord ? Donc, typiquement, si vous empruntez 350 US dollars, vous devez rendre 50 dollars au bout. Et donc, si vous calculez, évidemment, le taux d'intérêt annuel effectif associé à ce genre d'opérations non sécurisées et automatiques, vous voyez qu'il est de 391 %. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup aux États-Unis, qui distribue du crédit. On va voir au niveau réglementaire que ce n'est pas autorisé dans tous les États. Évidemment, en France, cette activité n'est pas possible parce que la réglementation sur le taux de l'usure rend impossible, enfin, rend impossible de distribuer du crédit à 391 % en taux d'intérêt annuel effectif. D'accord ? Donc, évidemment, ça n'existe pas. Si vous regardez le profit de l'emprunteur, c'est des gens évidemment qui sont peu éduqués, qui ont moins de 45 ans, qui ont des enfants à faible, qui ont faible à moyen revenu, qui ont atteint la limite de leur carte de crédit. C'est des gens qui en ont besoin. D'accord ? C'est une industrie qui est peu concentrée. Donc, en fait, on va parler de la réglementation après. C'est des entreprises qui ne sont pas des entreprises fédérales. Elles ne sont pas réglementées au niveau fédéral. D'accord ? Donc, c'est des entreprises qui sont locales. Et si vous regardez, les conditions de concurrence sont relativement correctes. C'est peu concentré. C'est peu profitable. Et il y a une concurrence qui semble à un niveau relativement élevé. On voit se développer beaucoup de segments qui ressemblent à ça aujourd'hui, notamment avec la digitalisation. Il y a le online payday, qui est encore plus cher, me semble utile, que le payday loan standard. Mais qui est un marché qui est quasiment aussi gros aujourd'hui. Vous allez juste sur Internet pour faire la même chose que ce qu'on vient de faire là, dans la boutique. Vous pouvez aussi mettre votre voiture en gage pour obtenir le même genre de choses. D'accord ? Et puis, une partie des plateformes de crown landing, donc de prêt de particulier à particulier aux États-Unis, occupe le positionnement du payday loan. Vous savez ce que c'est le crown landing ? C'est le fait que des gens se rencontrent sur des plateformes Internet et des gens qui ont des besoins financiers à court terme, ou à moyen terme, ou des fois à long terme, ou crédit étudiant, ou n'importe quoi. D'accord ? Et vont chercher, et d'autres qui ont de l'argent à placer leur prêt directement via cette plateforme. Je reparlerai un petit peu après, parce que justement, il y a des modifications réglementaires à ce sujet-là actuellement aux États-Unis, et donc il y a un débat, de ce point de vue-là, assez riche. Alors, je trouve qu'il y a... En fait, le payday loans est vraiment dans le viseur du régulateur aux États-Unis. Enfin, du régulateur. Du Consumer Federal Protection Bureau aux États-Unis, qui n'est pas vraiment le régulateur. qui est l'institution qui a été mise en place en 2009, par les lois Dodd-Frank. Et je pense qu'ils ont une bonne manière de présenter les choses. Là, je ne vais pas le truc en entier, mais... Ils disent, mais finalement, les payday loans, on peut les voir comme étant... Ce n'est pas facile qu'à utiliser qu'un taxi. C'est ça, c'est l'affiche du CFPB. C'est un morceau de l'affiche du CFPB. C'est aussi facile qu'à utiliser qu'un taxi. Vous en avez besoin, vous demandez dans la rue, d'accord. Mais ce que nous dit le CFPB, c'est nous dire, mais est-ce que vous prendriez un taxi pour aller de New York à Los Angeles ? Et effectivement, c'est pour expliquer que, malheureusement, les gens qui prennent le payday loan, ce n'est pas uniquement parce qu'ils ont un petit besoin ponctuel à un moment donné, mais en gros, ils le prennent tous les mois et ils sont dans une spirale de surendettement et au bout, c'est comme un taxi entre New York et Los Angeles, c'est bien plus cher que de prendre l'avion, d'accord. Donc effectivement, c'est la bonne idée. Et si vous regardez l'intégralité du dépliant, le dépliant est super bien fait pour justement essayer de diffuser cette idée auprès des gens pour dire que les payday loans sont toxiques. Alors, quelle réglementation ? En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de réglementation aux Etats-Unis sur le payday loans. Il y a des réglementations par Etat, mais il n'y a pas de réglementation fédérale. Et donc le débat, en tout cas jusqu'en mai, en mai, le CFPB a pris des positions sur le sujet, c'est de mettre en place une régulation fédérale, d'accord, pour essayer d'organiser tout ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hétérogénéité parmi les Etats. Il y a des Etats qui interdisent le payday loans. Il y a des Etats qui le contraignent tellement, en pratiquant notamment l'usure, que c'est absolument impossible de développer le payday loans. Et puis, il y a 27 Etats dans lesquels le marché du payday loans se développe. Vous voyez, ce n'est pas tous les Etats américains qui mettent en avant le payday loans. Et lorsqu'ils se développent, il peut avoir des restrictions plus ou moins importantes. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que ça permet d'exploiter éventuellement des hétérogénéités par Etat, d'accord. Donc il y a des Etats qui ont, par exemple, mis une obligation de transparence sur le taux d'intérêt annualisé. Donc évidemment, quand vous vous rencontrez dans la boutique et que vous voyez que le taux d'intérêt annuel est à 400%, peut-être que ça vous incite à sortir de la boutique. D'accord ? Il y a des limites qui sont posées sur les montants qui sont empruntés. Il y a des limites qui sont posées sur le renouvellement. Et tout ça dépend, en fait, de chacun des Etats. Il y a même des endroits où, typiquement, vous n'avez pas le droit de mettre en place des payday loans, des magasins de payday loans près des bases militaires. Et en fait, les militaires américains sont soumis à la réglementation d'usure. Donc ils ne peuvent pas utiliser leur fiche de paye pour faire du payday loans. Donc il y a quand même des tentatives qui existent. Mais globalement, on n'a pas de réglementation globale. D'accord ? Donc là, justement, c'était un petit bout de l'affiche. Vous voyez, ils décrivent un peu le truc, toujours avec leur idée. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de prendre le taxi pour aller de New York à l'Ossan de Vélez, alors que vous pouvez prendre l'avion ? C'est pourtant ce que font tous les gens qui ont des payday loans. Ils font des seaux de puces pour faire le voyage. Et évidemment, ça leur coûte une fortune. Alors que les choses seraient plus simples si, en gros, ils appuraient leur situation d'endettement. Pourquoi faut-il réglementer le payday loans ? En fait, voilà. Est-ce qu'il y a une exploitation du manque de compétence financière dans le payday loans ? Peut-être. Mais dans des études qui ont été faites, notamment, j'en ai une qui est Bertrand et Morse. Je ne sais pas si j'ai mis le truc, si j'ai mis la référence. Ce n'est pas si évident que ça. Les gens qui utilisent le payday loan sont relativement conscients du payday loan, du prix du payday loan. Il ne faut pas croire que les plus pauvres sont les plus stupides dans ce genre de choix. Ont-ils des choix ? Alors évidemment, le CFPB va expliquer qu'il y a la spirale du surendettement. Donc, 80% des emprunteurs ont emprunté dans les 30 jours suivants. 20% renouvellent tous les mois sur une période de 10 mois. C'est le fameux taxi entre New York et Los Angeles selon le CFPB. Donc, intéressant de dire les choses comme ça. L'utilisation n'est pas toujours rationnelle. Il y a des gens qui souscrivent à du payday loans alors qu'ils n'ont pas saturé leur plafond de carte de crédit. La carte de crédit, c'est moins cher que le payday loans, comme ce n'est pas 540%. D'accord ? Il y en a d'autres qui vont défendre le payday loans en disant, aux Etats-Unis, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de moyen de trouver de l'argent quand on se fait couper l'eau dès qu'on ne paye plus sa facture, l'électricité, etc. Et donc, finalement, on se fait expulser de chez soi. Et donc, finalement, c'est un coût, mais peut-être que les alternatives sont encore plus coûteuses. Ne pas faire profiter les gens du payday loans, c'est aussi peut-être les priver de liquidités alors qu'ils en ont besoin. Ce qu'on peut penser, c'est que c'est bon pour certains, mais c'est mauvais pour d'autres. D'accord ? Donc, on peut tout le temps avoir ce type de réponse et ça serait la réponse un peu entre les deux. On a essayé de faire des choses. Typiquement, pour corriger les biais comportementaux, on peut faire comme en France, c'est-à-dire un délai puisque vous payez des loans, vous rentrez dans le magasin et vous ressortez avec les 500 dollars dans la poche. D'accord ? Peut-être qu'on peut essayer de mettre un petit délai de réflexion de 2-3 jours pour que les gens aient bien conscients de ce qu'ils font, comme on a en France sur la réglementation du crédit. D'accord ? Ça ne semble pas avoir d'effet. Ça ne marche pas. On a tenté ça dans certains États. D'accord ? On a vu aussi que, finalement, le fait de mettre les tarifs en dollars et d'uniformiser les tarifs en dollars plutôt que de mettre des pourcentages, ça parle mieux aux gens. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure pour le TILA. D'accord ? Donc, accroître la transparence et l'information, ça fonctionne un petit peu. Du coup, on a créé un site, paydayloan.info.org. C'est un site fédéral américain qui essaye d'informer les gens, les faire comparer les paydayloans. Allez voir ce site. D'accord ? Alors, le CFPB a fait des recommandations. L'obligation qui n'existait pas de vérifier la capacité à rembourser les emprunteurs. D'accord ? Mais le problème, c'est que le CFPB ne peut pas imposer de réglementation. Le CFPB ne peut faire que des recommandations. Donc, en 2016, il a fait ses recommandations. Elles ne seront pas suivies des faits. Enfin... D'autant plus que... Enfin, à moins que tout d'un coup, Donald Trump décide de changer la donne, ce qui serait quand même assez étonnant. Encore une fois, c'était un peu une lubie d'Obama aussi sur le paydayloans d'avancer. On a posé des limites. Ils veulent aussi poser des limites au renouvellement. Tout ça, c'est des trucs qui sont assez raisonnables. Alors, il y a une question qu'on pourrait se poser, c'est finalement pourquoi les États-Unis n'essayent-ils pas d'imposer un taux de l'usure comme on a en France ? En France, fondamentalement, le paydayloans n'existe pas parce qu'on a le taux de l'usure qui empêche le développement du paydayloans. Si les États-Unis imposaient au niveau fédéral un taux de l'usure, évidemment, cela conduirait à la disparition du paydayloans compte tenu de la manière dont il est distribué, des taux d'échecs, des taux de défauts, etc. Évidemment que la rentabilité de cette industrie n'est pas un taux annuel de 20% comme on peut le voir en France. Donc, si on impose un taux de l'usure, c'est simplement une manière de liquider l'industrie, de la faire disparaître. Alors, il y a eu un truc assez intéressant dernièrement, c'est qu'il y a une expérience naturelle justement sur le taux de l'usure aux États-Unis. En fait, il y a une étude que j'ai citée. Jusqu'alors, aux États-Unis, il y a une réglementation de l'usure mais qui est par État, qui se fait par État, et donc qui n'est pas fédérale. Mais en fait, elle était très facilement contournée parce qu'il suffisait qu'une banque du Colorado distribue du crédit à New York pour contourner la loi sur l'usure de New York. En gros, une banque qui est inscrite au niveau fédéral peut distribuer du crédit sur tout le territoire américain et elle est soumise à la réglementation de l'usure dans l'État dans lequel elle est installée. Donc effectivement, une banque du Colorado dans laquelle il n'y a pas de réglementation du taux de l'usure peut distribuer du crédit à New York dans lequel il y a une réglementation très stricte du taux de l'usure et donc pas de payday loans. Sauf que vous voyez bien que ce n'est pas très compatible avec la finance moderne parce qu'aujourd'hui, les crédits qui sont distribués sont titrisés, sont revendus à d'autres. Et donc, on s'est posé la question de savoir si la banque du Colorado qui avait distribué du crédit à New York pouvait ensuite revendre le crédit qu'elle a distribué à New York à un autre établissement installé non pas dans le Colorado mais installé dans le Kentucky qui, lui, pratique le taux de l'usure. Et donc, au départ, la justice n'a pas voulu trop se prononcer sur ce sujet. Et dernièrement, la justice américaine a décidé justement de faire appliquer la réglementation du taux de l'usure en cas de revente. Donc typiquement, la banque du Colorado qui a émis un crédit ne peut pas le revendre à un intermédiaire qui serait installé dans un autre état, d'accord, ne peut plus titriser le crédit, ce qui est quand même une vraie problématique. Et c'est une vraie problématique notamment pour le crowdlanding. Parce que quel est le modèle de développement du crowdlanding aux États-Unis ? C'est en gros, vous pouvez faire du crowdlanding à New York, d'accord, donc vous allez distribuer du crédit à coût élevé à New York via une plateforme de crowdlanding parce que vous allez utiliser une banque du Colorado, d'accord, qui, elle, va distribuer le crédit et qui va faire une opération d'utilisation en revendant le crédit aux financeurs particuliers de ce crédit, d'accord. Autrement dit, le crowdlanding s'appuyait jusqu'alors sur des banques, des banques relativement fictives, d'accord, qui étaient installées, qui étaient régulées par des organismes fédéraux, d'accord, et qui donc pouvaient contourner la réglementation de l'usure. Et dernièrement, il y a eu un arrêt de justice américain qui interdit cette possibilité, donc qui a restreint la capacité des plateformes de crowdlanding à utiliser ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on voit immédiatement ? C'est que, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que du coup, dans les états dans lesquels les réglementations de l'usure sont importants, d'accord, évidemment, le crowdlanding ne pouvait plus distribuer de crédit à des ménages qui avaient un score fico mauvais, des ménages de mauvaise qualité. Donc, je crois que j'ai mis le graphe ici, d'accord, ça c'est un truc que j'ai pris dans le The Economist, dernièrement, un article The Economist il n'y a pas longtemps, où justement, il commence cet article en montrant que, dans les états où on a imposé le cap rate, donc l'usure, vous voyez que ça n'a pas affecté… le marché du crowdlanding se développe énormément, donc le taux de croissance est de 100%, vous voyez, sur un an, parce que c'est un marché qui va très très vite. dans les états dans lesquels on a imposé le taux d'usure, ça n'a pas eu de conséquences, ça n'a pas de conséquences sur le développement de l'industrie pour les individus qui ont des bonnes notes, et vous voyez que pour les individus qui ont des mauvaises notes, sous 625, d'accord, donc c'est les individus de mauvaise qualité, donc les mauvais emprunteurs, et bien ceux-là, vous voyez que dans les états où on n'a rien imposé, l'industrie continue à se développer pour eux comme pour les autres, alors que dans les autres états évidemment c'est en train de disparaître, ça a baissé de 50%. Donc ça, ça montre quoi ? Ça montre que dès qu'on touche à l'usure aux Etats-Unis, et là on n'est pas sur le marché du payday loans pur, on est sur le crowdlanding, qui est un petit peu moins coûteux pour l'individu que le payday loans, dès qu'on le fait et dès qu'on met en place de l'usure, évidemment le risque qu'on prend c'est de casser l'industrie, alors peut-être que c'est ce qu'il faut faire, peut-être qu'après tout, effectivement en France on a fait éventuellement d'autres choix en mettant des plafonds de l'usure qui sont beaucoup plus contraignants, mais c'est une question qui mérite en tout cas d'être posée, et qui montre que restreindre le taux de l'usure n'est pas forcément une solution de ce point de vue-là. Évidemment en France il n'y a pas de payday loans, parce que le taux de l'usure est supérieur d'un tiers au taux effectif moyen pratiqué. Donc en France il y a une réglementation de l'usure qui est assez incroyable, le taux moyen pratiqué des crédits immobiliers c'est 3,5% ou 3%, c'est un chiffre, il suffit de regarder sur le site du ministère de l'économie, et bien le taux de l'usure c'est 4,5%. Donc ça veut dire qu'aucune banque ne peut prêter à un taux supérieur à 4,5%, c'est-à-dire à un tiers du taux moyen effectivement pratiqué. Donc c'est très très contraignant. Et donc vous voyez pour le crédit de la consommation c'est 20%. On est très très loin des 491% dont j'ai parlé tout à l'heure, ou 13% pour les découvertes, ce qui est aussi effectivement faible. Donc évidemment la question ne se pose pas. Dernier point, carte de crédit aux Etats-Unis. C'est aussi un exemple qui est assez intéressant en fait, parce que le Card Act a été une réforme très importante. En fait, quand on a lancé les cartes de crédit dans les années 70 aux Etats-Unis, c'était un produit haut de gamme. Donc c'était les gens, c'était American Express, etc. Donc les gens qui gagnaient de l'argent, qui souscrivaient à ce type de carte. Et puis le produit s'est popularisé, en fait il a touché, il a touché des segments de moins en moins sophistiqués de la population. Et donc évidemment il contribue aussi à des formes de surendettement pour des gens qui ont une mauvaise qualité, une mauvaise note FICO. Si vous regardez d'ailleurs les choses, ce dessin est assez troublant. Sur ce dessin, vous voyez le score FICO des gens, donc leur niveau de notation de qualité financière de 480 à 840. Et la courbe bleue, elle indique les profits qui sont réalisés par les boîtes qui font des cartes de crédit. D'accord ? Alors les profits qui sont réalisés à la fois parce qu'elles font du crédit revolving, mais aussi parce qu'elles font du paiement. Donc comme en France, ça peut être Visa qui fait du paiement. La plupart d'entre vous, vous avez une carte de crédit, mais vous n'utilisez que pour faire du débit en fait. Mais tout est comptabilisé ici. En fait, vous vous rendez compte que ces entreprises, elles gagnent beaucoup d'argent. C'est la courbe bleue qui le montre. Elles gagnent beaucoup d'argent sur les gens qui ont les scores FICO les plus faibles. D'accord ? Parce qu'en gros, jusqu'en 2009, elles leur faisaient des conditions de crédit qui étaient vraiment déplorables. D'accord ? Et elles profitaient de leur naïveté ou de leur manque de sophistication pour évidemment leur prélever des fees encore plus élevées. D'accord ? Donc c'est ce qu'on voit sur la gauche. Et puis elles gagnent de l'argent aussi sur les gens qui ont un niveau de vie un peu plus élevé parce que ces gens-là font beaucoup de transactions avec leurs cartes de crédit. Donc Amex, ça existe toujours. Et puis vous voyez que sur le segment du milieu, elles perdent de l'argent. Donc en gros, les cartes de crédit, elles ont profité du manque de sophistication des gens pour avoir des abus de tarification qui sont générateurs de profits. Donc du coup, la réglementation, elle s'est mise à encadrer les taux d'intérêt qui sont pratiqués. Elle s'est mise à encadrer les frais annexes. Donc elle a une composante qui est d'encadrement des tarifs. Donc c'est vraiment une réglementation assez forte. Et puis elle s'est mise à faire des obligations d'information sur la tarification. Coup du découvert, etc. En France, on a le même genre de préoccupations finalement quand on encadre les frais des banques. Bon, ici c'est sur le crédit. D'accord ? Quelle efficacité de cette réforme ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une étude qui a été faite sur 160 millions de consommateurs à partir de 2008-2009. Donc au moment de la mise en place de la réforme. Et l'étude teste la réforme de manière suivante. C'est qu'on a pu observer des gens qui avaient des cartes personnelles. Les cartes personnelles sont soumises à la nouvelle réglementation. Alors que les cartes professionnelles, d'accord, ne le sont pas. Donc de cette manière-là, on peut voir comment les banques, comment les distributeurs de cartes ont modifié leurs tarifs et ont appliqué la loi sur les cartes personnelles par rapport aux cartes professionnelles qui, elles, ne sont pas soumises à la loi. D'accord ? Donc on a une forme d'expérience naturelle. En fait, on a un groupe, on a un groupe traité. Le groupe TT, c'est les gens qui ont une carte professionnelle, une carte personnelle. Et on a un groupe témoin, c'est les gens pour qui rien n'a changé parce qu'ils ont une carte professionnelle. Et donc, en regardant la manière dont ces deux populations évoluaient, on a pu faire aussi des modèles de différence de différence, d'accord ? En regardant si l'écart entre les deux catégories avait augmenté ou pas. Et évidemment, ce qu'on attend, c'est qu'on s'attend à ce que la réglementation serve à quelque chose puisqu'elle affecte les gens qui ont des cartes personnelles. Donc on a aussi une méthodologie là et on a une expérience naturelle par comparaison entre ce groupe témoin et ce groupe traité. Donc c'est une preuve de différence, exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Mais là, c'est une double différence dans le temps et parmi les gens qui sont professionnels et personnels, d'accord ? Alors, beaucoup de gens sont assez admiratifs de cette réforme et je ne sais pas, je vais regarder des blogs tout à l'heure. Encore en janvier, on a beaucoup de papiers qui sont écrits en disant super, on a des résultats qui sont vraiment intéressants. Ça a marché, d'accord ? On a une baisse des frais punitifs, d'accord ? Mais c'était bien l'objectif de la réforme et elle mettait en place les price caps. Donc quelque part, évidemment on l'a fait. Ça représente 22,58 dollars par contre. On a mesuré ça, l'impact, grâce à ces modèles de différence et de différence. Si on provète tout ça sur l'industrie, c'est 12 milliards de dollars qui seraient passés des poches des clients, donc ils seraient passés des poches des entreprises vers les clients, d'accord ? Donc c'est quand même 12 milliards qui n'ont pas été transférés. Donc effectivement, vous voyez que ça réduit les profits de l'industrie. En plus, ce qui est génial aussi, c'est que ça a surtout profité aux gens précisément qui ont les scores FICO les plus faibles. Donc c'était bien ceux-là qu'on voulait aider. Ceux qui sont ponctionnés, j'ai montré les dessins précédemment. Ceux-là, d'accord ? Ceux qui sont là, la zone bleue, d'accord ? Qui sont ponctionnés par la situation. Donc la réforme semble atteindre ces objectifs. Encore plus impressionnant, on ne voit pas, en tout cas dans leur échantillon, eux ne voient pas de hausse d'autres frais pour compenser, d'accord ? Donc on a vraiment quelque chose qui fonctionne. Par contre, le volet transparence et information ne fonctionne pas. Ça ne change pas grand-chose, d'accord ? Autre élément très intéressant, c'est que le fait que les prix aient baissé, le taux d'intérêt est baissé, les prix d'utilisation d'un carte de crédit baissé, on peut penser que ça conduit aux gens à s'endetter plus. Mais en fait, ce n'est pas vrai, d'accord ? Il n'y a pas eu de modification du volume d'activité ou du volume de crédit distribué. On aurait pu s'attendre à ce qu'il augmente éventuellement, en fait. Non, il n'augmente pas, d'accord ? Parce que les individus n'en veulent pas plus. Donc effectivement, on a une baisse qui est effective, comme s'il n'y avait pas d'effet prix. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est une réforme qui a permis de réduire les profits des entreprises et qui en même temps a profité à ceux qui en avaient peut-être le plus besoin, ceux qui ont les scorficaux les plus faibles. Alors, en fait, ces résultats positifs aujourd'hui sont souvent remis en cause. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que évidemment, les entreprises ont commencé à mettre en place des stratégies de contournement. Donc leur stratégie de comportement, c'est recomplexifier la tarification à des endroits où elle n'a pas été réglementée. Le fait de distribuer des cartes professionnelles plutôt que des cartes individuelles, puisqu'elles ne sont pas soumises à la réglementation. Le fait de créer des nouvelles cartes qu'on appelle les Rebate Cards, qui sont des cartes qui donnent droit à des rabais à venir, pas seulement sur vos achats mais sur les intérêts que vous allez payer, qui ne sont pas aussi soumis à la réglementation. Et aussi, il y a encore un article de The Economist dernièrement sur le sujet, les vendeurs, les distributeurs de cartes de crédit se sont tournés vers ce qu'on appelle les International Fees, c'est-à-dire les frais de transaction simples, ceux que vous payez vous aussi lorsque vous utilisez votre carte bleue. On a constaté que, en gros, les 12 milliards qu'ils avaient perdus sur le crédit, ils en ont récupéré une partie sur les transactions, sur les frais de transaction. Donc, finalement, c'est aussi là quelque chose que l'on voit, c'est qu'on a une réglementation qui semble juste une réglementation intéressante, qui est assez contraignante, qui passe par des plafonds sur les prix, qui a un effet, d'accord, qui baisse les profits, qui profite finalement à ceux qui en ont plus besoin, sans réduire l'activité, donc vraiment de manière assez pure, mais en même temps, on voit que cette réglementation a atteint ses limites parce qu'en gros, elle est compensée à d'autres endroits. Donc, c'est peut-être la conclusion que je pourrais avoir, c'est de ça, puisque maintenant je vois qu'il est 9h, c'est qu'on a tous très faim, et c'est de se dire que ça met du temps, des réformes mettent du temps à être mises en place, elles mettent du temps aussi à obtenir des résultats, et les individus s'y adaptent, tout le monde s'y adapte, d'accord, et donc il faut traiter tout ça de manière pragmatique et essayer de regarder ce qui marche ou ce qui ne marche pas, avec des données. Donc voilà, j'aurais pu vous parler, et c'est pour ça que je vous ai mis ça comme ça, c'était pour vous abuser juste une dernière fois, j'aurais pu vous parler de l'épargne de retraite parce que je trouvais que c'était quand même la meilleure image de tout le truc, ça permet de rester un peu zen, c'est un sujet important, et je trouve que c'est un endroit où précisément les réformes ont plutôt bien fonctionné. Le Pension Protection Act est quand même une loi intéressante aux Etats-Unis, mais je n'en aurais pas parlé. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et donc voilà, merci. Applaudissements Merci. Merci.